bien bonjour pour ce nouveau corps de pilates donc je répète les référentiels donc on commence par le bas on contracte le plancher péridien donc contracter le périnée contracter l'anus ensuite le ventre on rentre le ventre on contracte les abdominaux on travaille bien transverses à l'abdominal le plus profond ensuite respiration thoracique à l'inspiration je gonfle mes poumons à l'expiration je relâche ma cage thoracique quatrième référentiel les épaules sont basses position neutre et le cinquième la nuque allongée on fait ça au sol on fait cinq respiration pour préparer le corps on inspire bien par le nez on expire par la bouche la respiration doit être audible on essaie d'avoir au moins quatre secondes d'inspiration quatre secondes d'expiration on se concentre bien sur tous ces appuis au sol allez on est parti vous faites toute cette étiration la 5 fois il sort bien traverser le corps et on est parti on doit aller le classique on laisse le corps bien au sol le buste au sol on va décoller à l'expiration et on maintient allez on maintient les référentiels je rappelle premier le plancher péridien on est en bas deuxième on rentre le ventre le troisième la respiration thoracique quatrième les épaules basses en position neutre et le cinquième la nuque allongée allez on se concentre bien sur sa position on fait cinq respirations lentes et profondes j'inspire bien par le nez j'expire par la bouche allez faites cinq respirations minimum et on passe au deuxième donc faites bien les cinq on reprends la position chaise renversée on reprend bien sa position chaise renversée on reprend bien sa position chaise renversée on inspire on expire on expire et on tend bien la jambe ma jambe vient au même niveau que mon pied qui est opposé mon genou vient à l'aplomb on considère bien parallèle on inspire et on expire on contracter bien la jambe on tente bien on inspire on fait ça cinq fois minimum sur une jambe puis on passe à l'autre allez on fait une petite pause au l'éfléchisseur de l'hanche allez on s'érige bien on va récliner la jambe en diamant et on va faire un spine twist donc je mets l'hygiène on grandit bien on va croiser les doigts index et pouce pouce plexus index j'inspire j'inspire montez bien les coudes à hauteur d'épaule expire rotation donc rappelez-vous les référentiels inspire au milieu, expire, passe sur l'autre côté on le fait dix fois ça fait cinq fois de chaque côté inspire et expire inspire et expire, inspire et expire, inspire et expire, inspire et expire expire et expire toujours pareil... allez on continue roll up donc là on s'érige bien on sent bien l'appui sur les ischions en dessous les fessiers on tend les bras on inspire on s'érige bien hop le bassin passe vers l'avant ça fait le pubis vers l'avant on enroule la colonne j'inspire continue à inspirer les mains passent devant le visage j'expire enroule et remonte je recommence une fois inspire expire descend on commence par le bassin ça enroule la colonne on descend les vertèbres les unes après les autres les mains passent devant le visage j'inspire continue à inspirer en revenant une fois que les mains passent devant le visage j'expire je monte et on remonte pensez bien ici on ne trace pas le menton on imagine une clémentine en dessous et on érige bien donc ça c'est l'option la plus difficile on a une option un peu plus facile pour ceux qui n'y arrivent pas la plus difficile où on va inspirer à la descente et expirer à remonter on est parti j'inspire toujours pareil le bassin on enroule la colonne on vient toucher la première vertèbre et on expire on remonte je recommence une fois et on érige bien donc toujours pareil 5 fois minimum on peut aller jusqu'à 10 il n'y a pas de souci encore une fois plus vos mouvements sont lents et concentriques c'est pour ça que c'est minimum 4 secondes sur chaque mouvement et vous pouvez aller jusqu'à 12 secondes avec un bon souffle mais pour ça il faut avoir de l'entraînement 12 secondes à l'expiration mettre 12 secondes à l'inspiration je peux vous assurer que ça tire et c'est vraiment très lent donc là c'est très concentré donc commencez par 4 et puis au fur et à mesure c'est de gagner une seconde et concentrez-vous bien sur votre menton une bonne amplitude et on continue allez on repart en chaise renversée et on va partir en leg run circle on inspire expire prend la position allez on peut bien attention à sa position les genoux bien à l'aplomb des hanches les tibias bien parallèles au sol point de pied tendu inspire tend une seule jambe vers le haut et on tend vraiment au maximum on doit ressentir l'étirement derrière au niveau de l'isqueu et on doit sentir la contraction au niveau du quadril allez on va faire des grands cercles aujourd'hui donc vous allez mettre les bras légèrement en écart contractez bien le dos pour bien plaquer inspire intérieur expire extérieur donc on va faire des grands cercles on va tourner dans un sens on en fait 5 puis dans l'autre sens on en fait 5 donc attention ça va tirer un peu 5 et après je change de jambe donc je répète inspire intérieur du cercle expire extérieur du cercle même chose dans l'autre sens inspire intérieur expire extérieur allez on est parti on est là j'inspire au début puisque j'ai pas de demi-cercle sur mon début j'expire donc on recommence ça 5 fois dans ce sens puis dans l'autre inspire expire expire et on recommence ça donc 5 fois dans un sens 5 fois dans l'autre puis je passe à l'autre jambe donc là vous allez bien sentir l'articulation la pleine fémorale on va bien la ressentir donc grande grande amplitude contractez au maximum cette jambe tendez la vraiment au maximum et on est parti donc je les chauffe et petit détail aussi restez bien vos genoux dans l'axe c'est à dire que je ne compense pas avec une jambe ma jambe qui qui travaille elle est toujours gainée en chaise renversée et celle qui travaille est bien tendue mais celle qui est vraiment sur mon axe elle est vraiment gainée vous n'allez pas compenser le poids de la jambe qui part à travailler on ne compense pas avec l'autre on la reste bien voir c'est pour ça qu'on met les bras légèrement en écart en V pour avoir un bon appui au sol et pour éviter de basculer sur le côté c'est pour ça que je vous dis au début on s'ancre bien et on ne comptera que bien allez on est parti on continue allez on est là sur un dive donc là on va travailler les lombaires principalement et le haut du dos sur cette option donc on inspire pensez bien à vos référentiels à chaque début de l'exercice on maintient bien ces référentiels j'expire on monte bien on ne regarde pas devant j'inspire expire tend devant inspire expire donc on répète encore cet exercice là 5 fois poussez bien les coudes vers le haut pas vers l'arrière vers le haut ici donc ne montez pas on reste dans le même axe coude épaule et épaule coude dans le même axe on ne regarde pas devant parce qu'on a notre cinquième référentiel la nuque on est là et on tend devant et on revient allez on continue push up donc les simples les demi on va se mettre sur les genoux on va aligner le buste on va resserrer les mains main main à l'aplomb donc on reste bien dans l'alignement de ses épaules on va fléchir les coudes le long du buste donc ça va travailler un peu plus les triceps on inspire on descend on expire donc restez bien les cuisses alignées au buste on ne pousse pas les fessiers vers l'arrière on inspire on expire donc encore une fois on réalise cet exercice là cinq fois et là j'ai été rapide toujours quatre secondes d'inspiration quatre secondes d'expiration allez on va faire un blocage la colpone c'est la planche les coudes à l'aplomb on reste les mains bien parallèles les bras parallèles les épaules en position neutre donc pas de doigts arrondis pas de doigts creux on maintient bien donc première option on est sur les genoux donc je répète à chaque fois sur les genoux ça ne veut pas dire à quatre pattes on laisse bien les cuisses alignées au buste toujours pareil cinq respirations lentes et profondes la deuxième option et la troisième option pointe de pied tendu alors je me rapproche un peu pointe de pied tendu et on tend et on maintient tout simplement on continue sur le timing à quatre pattes allez on est là les mains bien à l'aplomb des épaules les genoux bien à l'aplomb des hanches on bloque bien on inspire on expire on va décoller le genou et le bras opposé sans chercher le balancier pour équilibrer on bloque on maintient bien ses appuis on inspire on expire hop c'est parti inspire bloque expire reviens inspire expire expire on reste sur le même côté inspire expire expire donc toujours pareil cinq fois sur ce côté là cinq fois sur l'autre pensez à bien bien sentir vos appuis ça ne doit pas faire plus mal au poignet qu'au genou on doit sentir l'axe au niveau du dos qui part de l'épaule du bras d'appui jusqu'à la hanche du genou d'appui on doit le sentir ça doit gainer et on tend bien ce qu'on va sentir aussi c'est les muscles qui travaillent sur les autres les muscles les membres opposés allez on continue on repart au sol on va passer sur le côté on va chercher l'alignement on va partir le coude légèrement à 45 degrés vers l'avant on va faire attention moi j'essaie de vous expliquer donc c'est pas toujours facile de maintenir la position d'ici donc side bend on est là on va inspirer expire décolle j'aligne je tends on inspire expire monte la jambe expire redescend inspire expire inspire descend expire remonte toujours pareil 5 fois lent je maintiens ma position on repart les genoux vers l'arrière et on redescend à l'expiration et même chose sur l'autre côté donc maintenez bien votre buste un side bend c'est vraiment pour sentir les obliques c'est un gainage en obliques donc sentez bien et cherchez pas à laisser votre bassin partir je vous montre on est pas ici avec le bassin vert le bas même si ça touche pas ça touche pas vous avez peut-être l'impression ça touche pas mais là j'ai une cassure alors que là je suis bien gainé on est là on monte et on tend point de pied bien tendu allez on continue allez on va partir sur le côté je vais me mettre dans l'autre sens on va faire un petit exercice d'abdominaux encore une fois pour les obliques allez on met les jambes ici à 90 les deux on est ici on va chercher l'appui du coude mon bras d'appui vraiment hop ici bien aligné ça va travailler un peu le cou je suis désolé on va partir ici c'est notre point de départ donc les jambes bien à 90 j'inspire expire on roule de biais on va chercher l'appui sur le coude décoller venir toucher j'inspire expire et on recommence inspire expire expire 5 fois sur ce côté là 5 fois sur l'autre allez blablab 4 on termine par du 4 comme bien souvent on va mettre dans l'autre sens vous voyez bien mon dos allez on est là encore une fois les mains à l'aplomb les poignets à l'aplomb des épaules les genoux à l'aplomb des hanches j'inspire je pousse légèrement les fessiers on va cambrer légèrement mais sans exagérer j'expire on envoie le pubis vers l'avant ça enroule la colonne et on pousse vers le haut et on recommence inspire expire et on relâche donc vous terminerez par une petite relaxation donc la relaxation respiration lente et profonde respiration ventrale pour la relaxation et comment donc chercher une petite musique douce ça peut vous aider à bien vous concentrer sur les relâches ou travailler vos appuis et pour le pilates je répète référentiel sur chaque mouvement tout le temps tout le long du cours on maintient ses référentiels et puis bien concentriques tous les exercices très très concentriques donc bien contracté au niveau des muscles ressentez bien les exercices ressentez bien chaque partie du corps qui travaille plus vous allez les ressentir sur l'exercice plus vous les ressentirez après et je vous souhaite bonne serveur